Le prince Harry n'assistera pas au service commémoratif du duc d'Edimbourg à Londres le 29 mars. Pensez-vous qu'il fait ce qu'il faut ? Votez dans notre sondage. Son porte-parole a confirmé la décision du prince Harry mais aucune raison n'a été donnée pour son absence prévue. Cela survient au milieu de l'affaire judiciaire en cours du duc de Sussex concernant ses dispositions en matière de sécurité au Royaume-Uni. L'abbaye de Westminster organise un service d'action de grâce pour le prince Philippe plus tard ce mois-ci pour commémorer sa relation avec l'abbaye. Le service est une occasion pour la famille et les amis, les dignitaires et les représentants des organismes de bienfaisance et des organisations auxquelles Philippe était associé de lui rendre hommage. L'année dernière, Harry est retourné au Royaume-Uni pour assister au funérail de son grand-père à Windsor, qui était limité à 30 invités en raison des restrictions de COVID. Harry est récemment retourné au Royaume-Uni l'été dernier pour dévoiler la statue de sa défunte mère Diana, princesse de Galles, le 1er juillet avec son frère le prince William. Le porte-parole du duc de Sussex a déclaré vendredi qu'il espérait rendre visite à la reine dès que possible. Quelques semaines après le service commémoratif de Philippe, Harry aurait traversé l'Atlantique jusqu'à la haie pour les Jeux Inovictus en avril, un événement sportif qu'il a fondé pour les vétérans militaires en 2014. . Harry a déménagé en Californie avec sa femme Meghan Markle et leur fils Archie, maintenant âgé de deux ans, en 2020 après s'être retiré de ses fonctions royales. Leur fille Lily Bay, 9 mois, 12e arrière-petit enfant de la reine, n'a pas encore visité le Royaume-Uni. . . Sous-titrage ST' 501 ... ...